M. Mahmoud Kaoubi, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler économie et changement dans le contexte actuel. Faut-il opérer des changements en profondeur sur le plan économique pour concilier croissance, développement et modernité ? M. Kaoubi. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc effectivement, le pari aujourd'hui est un pari de rupture avec le modèle économique antérieur. Un modèle économique qui a prouvé son échec et qui serait incapable de produire une valeur ajoutée ou de diversifier l'économie. Une Algérie nouvelle passe nécessairement par un nouveau modèle qui devrait permettre de créer de la valeur. Et ce modèle ne pourrait être concrétisé sur le terrain que si on lutte d'un modèle de répartition de la rente à un modèle de création de richesse. Et ce modèle serait d'asseoir une économie concurrentielle et une économie de marché concurrentielle et de compétition. Mais quand vous parlez de rupture aujourd'hui par rapport au modèle économique, faut-il tout changer ? Rendre définitivement avec la rente pétrolière de tel genre ? Aller vers une diversification de l'économie ? Effectivement, le modèle antérieur était basé par une répartition et une deuxième répartition de la rente pétrolière qui permettait des prix de pétrole élevés et qui malheureusement ont maintenu un état pratiquement... L'économie algérienne était pratiquement en dehors de ce qui se passait sur le plan mondial. Et c'est ça le problème qui s'est posé au niveau de notre économie ces 15 dernières années. Donc on a fonctionné en vase clou. On a fonctionné en dehors de ce qui se passait sur le marché mondial. L'investissement étranger était de moins en moins présent en Algérie. Et on a maintenu donc un système de subvention de plus en plus important envers les individus, mais aussi envers les entreprises. Des entreprises qui florissaient et s'est constitué des patrons ou de grandes entreprises qui n'avaient de grandeur que sur l'aspect, je dirais, emballage, alors que sur le plan de la compétition, de la compétitivité et de la concurrence que se joue la véritable question de survie des entreprises et d'une économie nationale. Mais si on devait revenir un peu aux faits et aux faits réels qui sont aujourd'hui têtus, comment s'opérer cette répartition de la rente ? Est-ce qu'on peut considérer qu'elle s'opérer par la répartition, par le biais des soutiens qui étaient accordés aux entreprises, par des subventions, par des avantages, par des bonifications ? Comment s'opérer aujourd'hui de façon réelle cette répartition de la rente ? Trois moyens de répartition. La première, la commande publique. Donc l'État, l'administration, préparer le budget, l'adopter, le répartisser est contracté avec les entreprises qu'elles choisissaient. Et cette même administration est chargée de contrôler le processus de réalisation de ces objectifs. La deuxième, c'est le subvention. Et on a vu que l'explosion de montants des subventions durant les dix dernières années. Actuellement, on arrive à pratiquement 17 milliards de dollars de subventions directes et autant en subventions indirectes, cachées. Donc ce qui représente quelque chose comme 32-33% du produit intérieur brut. Quelque chose d'énorme qui n'existe nulle part ailleurs. Et ces subventions destinées aux entreprises, la dépense fiscale, les exonérations fiscales, par exemple, que ce soit dans le régime dérogatoire ou le régime général, a coûté énormément au budget de l'État. En trésor public, les banques contribuables. Sans qu'il y ait cette contrepartie de la part des entreprises. Et c'est ce qui fait, ce qui explique l'échec du mode opératoire. C'est pour ça que quand on parle d'échec du modèle, c'est sur ce plan-là que le modèle a échoué. Et ceci nécessite une révision complète des mécanismes, des instruments, mais aussi des objectifs assignés au modèle. Donc, subventions, commandes publiques et aides directes aux entreprises qui, malheureusement, n'ont pas pu booster, n'ont pas pu donner lieu à une réelle amélioration du niveau de compétition de nos entreprises. Mais quand vous parlez de révision de mécanismes aujourd'hui, dans les faits concrets, nous avons aussi une réalité par rapport à la dépense budgétaire. reconduite, en hausse, dans le projet de loi de finances pour 2021, c'est qu'il y a une réalité, c'est que les entreprises vivent grâce à la commande publique. Sans la commande publique, il n'y a quasiment pas de croissance. Si on prend par exemple, en exemple, le secteur du BTPH, bâtiment et travaux publics. Oui, l'équation est là. Malheureusement, on a construit sur une logique théorique assez cohérente, donc de tirer la croissance par la commande publique, modèle keynésien, mais qu'en réalité, avec toutes les perversités dans le système de transition entre le schéma théorique et la réalité pratique, on a produit des contradictions incroyables. Donc, vous parlez du système du BTPH. Certes, l'urgence actuelle exige de l'État de sauver ce secteur. Sauver ce secteur, donc sauver l'emploi, et sauver aussi et de maintenir des outils de production pour lesquels la collectivité a dépensé de l'argent. Mais, ça ne devrait pas être la finalité des finalités. C'est un objectif intermédiaire qui devrait être accompagné de mesures qui permettraient aux entreprises de passer ce cap, mais d'aller vers de la compétition, d'aller vers les marchés, d'aller vers le système de prix réel. Et, en fin du compte, le marché sélectionnera les entreprises qui devraient rester et les entreprises qui n'ont pas l'immunité nécessaire, qui n'ont pas les atouts nécessaires, devraient disparaître tout simplement. Parce que ce n'est pas le rôle du Trésor public de maintenir des entreprises privées. C'est vrai, la commande publique, oui, mais pas par un Trésor public qui est, je dirais, qui est très tolérant, voire laxiste, sur l'attribution et l'affectation budgétaire. Mais, est-ce qu'on peut considérer qu'on pouvait faire autrement ou faut-il faire autrement pour l'avenir ? Il faut faire autrement. Le problème, ce n'est pas le passé, c'est l'avenir. Et l'avenir, c'est quoi ? C'est d'aller vers une économie de marché concurrentielle où les règles du jeu devraient être claires, parce que souvent, notre administration en croit changer la réalité par la législation, par le cadre réglementaire. Et malheureusement, l'expérience passée nous a appris que ceux qui légifèrent connaissent peu ou pas assez les mécanismes de fonctionnement des économies. Donc, ou des opérations. On peut parler du commerce extérieur, d'où l'instabilité des textes juridiques. Donc, soit on est dans une absence de vision qui est instable, soit on est dans une méconnaissance des opérations. Et ce qui est à l'origine de l'évolution. Souvent, on critique l'instabilité. Le problème, ce n'est pas l'instabilité. Le cadre économique évolue. Mais quand les fondamentaux sont fixes et le cadre réglementaire suit le changement au niveau de l'économie, le problème ne se pose pas. Et là, on doit fixer des règles. Des règles claires. Et ces règles sont des règles qui régissent l'activité économique sur le plan mondial. On est dans le cadre d'une mondialisation et on ne peut pas opérer autrement. On a essayé de le faire par la règle 51-49. On a essayé de le faire en arrêtant le processus de privatisation. On a essayé de le faire en maintenant un taux de change loin de la réalité. On a essayé de le faire en maintenant un système de subvention qui pervertit la notion du travail et qui affecte négativement la notion du prix. et qui vide de sens l'équation économique en réalité. Et on a une économie qui ne fonctionne pas selon les fondamentaux de l'économie mondiale. Et là, on doit se réconcilier avec ces fondamentaux. Si on ne se réconcilie pas, on ne construit pas une économie. Et souvent, on parle de dualité de marché, de marché parallèle, etc. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour abolir ou pour réduire ce marché parallèle ? Si on garde le même système de subvention, ça veut dire qu'on a une dualité de prix. Et quand on a une dualité de prix, on a nécessairement une dualité de marché. Dualité de marché dans le taux de change, dans le marché du travail, dans le marché du logement, dans le marché du bien et service. Et on aura autant de marchés parallèles qu'on aura autant de systèmes de subvention inopérants, injustes et inefficaces et qui coûtent énormément à la collectivité nationale. Donc, les fondamentaux, c'est de revenir à asseoir des règles de fonctionnement. Et il faut que ces règles soient appliquées sur tout le monde. Le système, le passé, a démontré qu'il y avait un favoritisme. Qui est chargé de contrôler ? C'est la puissance publique, c'est l'administration qui est chargée de réguler ou de faire respecter ces règles de fonctionnement. Malheureusement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'administration algérienne est restée à l'écart des progrès qui ont été faits dans le domaine du management et de la gestion. Donc, aller vers une rationalité, vers un nouveau mode d'organisation et surtout aller vers un arbitrage qui assure l'égalité des opérateurs et qui assure une visibilité des opérations. Et je terminerai par dire que le système judiciaire devrait être réformé de façon à jouer son rôle d'arbitre en cas de litige. Donc, vous voyez que l'approche systémique, c'est d'aller vers les fondamentaux, d'aller vers l'arbitrage, d'aller vers mettre des règles de fonctionnement qui sont applicables sur tout le monde et après, c'est à la compétition et à la compétitivité de faire le reste. Mais est-ce qu'on peut considérer, vu le contexte économique actuel, que l'État est condamné aujourd'hui à soutenir les entreprises ? Est-ce que ce soutien doit, c'est-à-dire se matérialiser par des aides directes et indirectes sans pour autant devenir opérateur, revenir à sa mission régalienne, être un régulateur de marché et non plus un opérateur ? L'État n'a pas de choix aujourd'hui. Il a le devoir et l'obligation de sauver un tissu économique qui est fragile, qui est fragile et qui est adolescent sur le plan de l'évaluation de l'organisation de ces entreprises. Ça va nécessiter des dotations budgétaires, mais il ne faut pas tomber dans l'erreur qui a été faite avant. Il ne faut pas essayer de sauver tout le monde parce que dans ces entreprises, il y a des entreprises qui disposent de capacités de fonctionnement pour le futur, et là, il y a des problèmes de plan de charge qui pourraient les aider à revenir et à se maintenir en vie, mais il y a d'autres entreprises qui sont dans une situation pratiquement combatteuse et qui, ça ne servirait à rien de les sauver. Des exemples concrets, par exemple ? Une entreprise qui n'a pas de système de prix qui lui permettrait d'être compétitif sur le marché. Je vous donne l'exemple, vous avez cité le BTPH. On a construit des dizaines de millions de logements sans que, pour autant, on ait des entreprises 5 ou 10 ou 20 entreprises de BTPH capables de construire plus de 1 000 logements par. Donc, il y a un problème de système d'organisation, il y a un problème de système de management. Et puis, si ces entreprises sont mobilement, si elles n'ont pas l'humanité nécessaire qui leur permet de s'adopter à un nouvel environnement, il ne faut pas aussi que l'État dépense de l'argent inutilement alors que ça nécessiterait des dizaines de milliards de dinars pour sauver ces entreprises. Mais vous parlez essentiellement des entreprises publiques ? Non, non, pas du tout. Ou privées également ? Toutes les entreprises parce que le modèle qu'on a adopté a fait que tout le monde a fonctionné de la même manière, public et privé. Le public a consommé énormément d'occupations budgétaires, que ce soit pour les budgets d'assainissement, que ce soit pour les crédits qui ont été octroyés, sans qu'il y ait l'efficacité en contrepartie. Là, le ministre actuel de l'Industrie est en train de faire un travail pour réorganiser le secteur. Mais malheureusement, les choses prennent trop de temps alors que les marchés évoluent d'une manière très, très, très rapide. Le système, les entreprises privées, je vous en parlais, l'expérience a permis à quelques 1000 ou 1500 entreprises privées de construire, d'avoir une identité et d'avoir des capacités d'adaptation qu'on se concentre sur ces entreprises, qu'on sauve ces entreprises et qu'on construit autour. Alors, vu la fragilité de notre tissu économique, c'est ce que vous indiquez à un instant, l'État est condamné à assurer aujourd'hui soutien et aide à ces entreprises. Comment assurer une efficacité réelle de ces mesures de soutien de l'État pour ces entreprises ? Est-ce qu'il faut une obligation de résultat ? Il faut une obligation de résultat. Là, il faut faire jouer les règles rationnelles d'orthodoxie financière et d'évaluation. Le système de rééchelonnement, le processus de rééchelonnement des dettes des entreprises qui a été adopté en 2011 a démontré son échec. Il y a eu beaucoup de dépenses qui ont été dépensées inutilement. Maintenant, il faudra une orthodoxie, une évaluation, une expertise. Donc, on attendait et on attend toujours à ce qu'un processus et un dispositif de rééchelonnement soient faits, des dettes, à ce qu'il y ait des systèmes de bonification de taux d'intérêt vers les entreprises, à ce que le rééchelonnement des dettes fiscales et des dettes parafiscales soient faits d'une manière rapide. Malheureusement, nos administrations sont lentes et l'économie évolue rapidement. Donc, le processus de dégradation de la situation financière d'une entreprise se fait rapidement, alors que les temps de réponse, je citerai l'exemple des banques, par exemple, pendant sept ou huit mois, les comités de crédit des banques ont été pratiquement gelés et au jour d'aujourd'hui, même l'état de suspicion qui existe au niveau de ces institutions fait que même les banques ne font pas leur rôle. Il faut revenir à une logique normale, à une stabilité, à une sérénité. Sans sérénité, on ne peut pas construire l'économie, alors qu'actuellement, il y a un manque de vision qui coûte énormément au monde pour l'entreprise. Alors, M. Mahfouda Kambi, vous avez parlé aujourd'hui, par exemple, de la nécessité de revoir certaines dispositions pour faire en sorte à ce que notre économie soit beaucoup plus attractive, créatrice de croissance et de richesse. Il y a des objectifs à tracer. Par le passé, on avait raté le coche. Aujourd'hui, il faut regarder dans le rétroviseur pour regarder vers l'avenir et ne plus commettre les mêmes erreurs antérieures. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, avec toutes les notions qui sont édictées, c'est-à-dire la volonté du changement et de rupture, la liberté d'investir est consacrée aujourd'hui dans la Constitution ? Comment rendre effectif ce principe inscrit dans le projet de révision de la Constitution ? Comment libérer l'économie et l'investissement ? Que faut-il faire ? Il faut des actes. Il faut des actes. Il faut que ces actes soient matérialisés à travers une nouvelle organisation, de nouvelles procédures et de nouveaux profits. Donc, la liberté... Tout en quoi ? Oui. Revoir l'organisation. Je vous ai dit tout à l'heure que l'organisation de l'administration algérienne est défaillée. Donc, une organisation qui a une administration qui était incapable d'assurer une répartition de la vente ne pourrait pas, la même, être capable de créer de la richesse. Donc, ce qui s'est fait, on est resté trop longtemps à la marge des transformations qui se sont faites dans le domaine du management de la chose publique. Et là, on parle maintenant de numérisation. La numérisation, ce n'est pas uniquement l'outil informatique, c'est des nouvelles procédures qui mettent en avant les principes d'efficacité et d'efficience. Et cela, c'est des modes opératoires bien précis, un savoir-faire bien précis. Et malheureusement, je trouve aujourd'hui les rigidités et les résistances qui existent dans cet appareil énorme qui est l'administration font que toutes les réformes ont échoué. Donc, une réforme est indispensable. Cette réforme vous a touché l'organisation, les outils, les instruments et donc systématiquement les personnes. Et sans cela, parce que qui arbitre, qui fixe les règles, c'est l'administration. Et si cette administration ne connaît pas assez la chose économique, ne connaît pas assez les autorisations, vous parliez tout à l'heure des opérations d'importation à chaque fois, au bout d'une semaine, on prend une décision et puis on la chante. Ça démontre quoi ? Ça démontre qu'on a, nous, un manque de méprime. Et pour cela, il faut revenir à ce qui se fait au niveau mondial. Il faut faire le même benchmark qui a été fait pour la loi sur les idéaux de carbone. il faut aller vers les expériences qui ont réussi, les calquer, s'inspirer de ces expériences, bien sûr, en fonction, les rectifier, en fonction du contexte et du environnement algérien. Mais actuellement, l'économie mondiale ne reconnaît plus la compétition, la compétitivité et l'excellence. Si on ne va pas vers ce changement qu'on appelle, entre guillemets, changement de gouvernance publique, on ne pourra pas produire le changement escompté sur le plan économique parce que l'économie ne reconnaît que les actes et l'économie évolue d'une manière très, très rapide et ne peut pas attendre assez. Mais quand vous parlez de révision des mécanismes, comment réussir aujourd'hui le plan de relance de l'économie mis en place par le gouvernement ? Là, le plan demande le schéma d'organisation actuel et des failles. Je vous donne un petit exemple. Lors de la dernière réunion du président de la République avec les OEA, il a parlé de quelque chose de très important que les objectifs qui ont été assignés il y a de cela six mois ont été réalisés à hauteur de 10%. 1 sur 10. Vous voyez si... La lenteur de la réactive. Donc, c'est un épargne pathologique qui traduit quelque chose de profond. Qu'il y a quelque chose de mal et de mauvais qui empêche cette administration de remplir ses missions. Des dotations budgétaires très importantes. Une pléthore dans le personnel qui est aussi importante et des résultats au-delà, en dessous des objectifs. En dessous et de quelle manière insurtissent les objectifs qui sont réalisés uniquement. Donc, ça démontre qu'en matière d'efficacité et d'efficience, on est très loin. Et cela devrait attirer l'attention de ce système de gouvernance pour changer profondément et pour changer l'organisation et des affaires on va la revoir quand on dit l'organisation ce n'est pas uniquement le schéma de l'organisation c'est les instruments c'est les moyens c'est les systèmes d'information en fonction l'information circule de manière en continu à fonction de la solution du trappi on ne connait même pas de procédure dans le sourire pour avoir une autorisation d'électricité ou de gaz ça prend deux mois trois mois quatre mois cinq mois six mois l'aménagement de territoire est défaillant sur la réalité vous parliez tout à l'heure de modernité là la modernité au jour d'aujourd'hui les choses se font autrement se font selon des modèles d'excellence et se font sur des supports qui sont numérisés actuellement si on est sur ce schéma on pourra gagner du temps et assurer le processus de transformation si on reste sur un schéma qui a déjà échoué dans une logique de répartition de la rente donc on ne peut pas escompter la concrétisation du changement combien même la constitution va le prévoir les textes le prévoir mais le vecteur de ce changement serait incapable de le trabler en réalité mais quand on parle aujourd'hui par exemple d'équité et droit au développement par rapport à la question régionale au niveau par exemple des localités on parle de Zendon est-ce qu'il faudrait revenir au principe qui avait été institué par le passé et qui avait été un instrument qui pouvait assurer cette équité et droit au développement le projet d'aménagement du territoire de la salle qui existait qui n'a jamais été mis en place qui n'a pas été mis en place et ce n'est pas uniquement le cas ce cas c'est dans tous les secteurs dans plein de plans les plans existent le dispositif existe mais dans la réalité donc on échoue par rapport au processus de transformation de la stratégie en action et en réalité et ça il y a une résistance au changement il y a une résistance au changement qui est due à une peur à des situations dans l'open et de rente de beaucoup de gens et puis les gens ont peur de perdre des situations de rente tant ils ont parce que tout simplement les profits ou les pouvoirs qu'ils ont oui bien sûr par rapport à la situation ils savent que le changement entraînerait nécessairement leur départ et c'est quelque chose qui est valable dans d'autres environnements dans d'autres pays aussi maintenant c'est au système de gouvernance au système de décision d'imposer et d'imposer rapidement il faut que cette transformation du système d'organisation de l'administration publique soit au coeur de la stratégie du gouvernement parce que sinon il y a ça et le retour la reconciliation avec les fondamentaux de l'économie je parlais de prix je parlais de valeur et ça ça demande de l'audace et ça demande des décisions courageuses qui devraient être expliquées à la population qui devraient être acceptées par les différents acteurs et ce n'est que dans la douleur et que dans l'excellence qu'on pourrait assurer un début de processus de transformation qui prendra deux ou trois ans mais donc les résultats pourraient être bénéfiques sans cela si on garde la même architecture si on garde les mêmes profils si on garde les mêmes instruments donc il ne faut pas s'étonner d'avoir des résultats bien en deçà des objectifs le problème ce n'est pas un problème de tracer des objectifs le problème c'est de pouvoir et d'avoir la capacité et des instruments de les traduire en réalité mais quand vous parlez par exemple de revoir les mécanismes il faut revoir le code des investissements le code des impôts le code des commerces le fonctionnement des banques aujourd'hui est certain devenu un frein au développement de l'économie vous parlez de banques sans que le cordon médical qui dit les banques publiques avec l'État ne soient coupés on ne pourrait pas s'attendre à une réforme sur le bancaire donc sans qu'on touche à ce système de dualité des prix et donc de capacité de résorber le marché parallèle et de l'intégrer dans un seul marché on ne pourra pas aussi parler de la naissance d'un marché financier ou d'un marché boursier et vous voyez que la nécessité de se réconcilier avec les fonds de la boutique si on a une dualité des prix on a des systèmes d'éviction vers des activités différentes et ça donne quoi ? ça donne un marché officiel et des marchés parallèles ça donne à ce que le marché boursier ou le marché financier n'aura aucune chance d'avoir de naître et maintenant on essaye de prendre des réformes de finance islamique mais la priorité et la priorité c'est de moderniser notre système bancaire et financier et aussi de libérer ce système bancaire et financier des contraintes qu'imposent l'État principalement aux banques publiques qui encore une fois constituent 80% du volume des transactions bancaires mais ça fait des années qu'on parle de ces réformes qui n'ont jamais été mises en place c'est pour ça que je parle d'audesse et de courage parce que c'est des transformations qui ne sont pas faciles qui ne seront pas nécessairement acceptées d'une manière systématique mais qui ont un coût qui ont un coût social et qui devrait être partagé par les différents acteurs mais c'est la seule voie à mon sens qui nous permettra de passer le cap de la vente et d'aller vers la logique de création de richesse en clair passer de la parole à l'acte tout simplement parce que la concrétisation c'est celle-là concrétiser un objectif c'est d'avoir le meilleur système d'organisation de planification de budgétisation et de traduction dans la réalité en acte et l'équation elle est là alors aujourd'hui ce qu'on relève par exemple dans le projet de loi de finances 2021 qui sera présenté prochainement et qui a été dans le document et au niveau du parlement et bien sûr donc nous avons une copie il est relevé globalement dans ce projet qu'il y a une augmentation des dépenses de fonctionnement et d'équipement est-ce qu'on peut considérer que l'état est condamné jusqu'à maintenant à continuer à soutenir directement ou indirectement l'économie nationale condamné oui mais comment la question la plus importante c'est ça parce qu'on pouvait baisser le budget de fonctionnement et d'équipement on a augmenté le budget de fonctionnement ça a été une surprise pratiquement d'accord mais je suppose qu'à l'origine il y a la revalorisation des salaires qui est dedans et puis il y a la prise en charge et l'intégration des contrats de pré-emploi qui n'a pas été intégrée dans les finances antérieures et assurer un développement des endroits mais là on est toujours dans la dépense et on est dans les masses salariales et on n'est pas donc contrairement à une meilleure rationalisation d'affectation de ressources qui devrait aller vers des secteurs où il y aura un retour sur investissement mais le problème n'est pas la conjoncture elle est la conjoncture elle est mais le soutien de l'emploi c'est dans le budget d'équipement qui certes augmente mais je dirais qu'on reste on est resté sur notre fin sur cette question de révision des subventions et donc de rationalisation des dépenses en continuant on maintient je pense que la contrainte sociale elle est pour quelque chose mais toutes ces augmentations de financement ont un coût ça va accroître du déficit du QGT donc la question comment financer et je pense je considère que d'une manière ou d'une autre on ira vers le financement conventionnel dans un premier temps et dans un second temps d'autres financements et ça sera un financement extérieur mais le problème n'est pas là le problème c'est où est-ce qu'on va affecter cette dépense si on continue vers la logique de dépenser sans qu'il y ait de contrepartie alors ça serait une logique suicidaire qui nous mènerait vers des situations compliquées sur le cours et les moyens interdits alors monsieur Mahfoud qu'a oublié la question de l'auditeur qui vous dit nous savons que notre situation économique est difficile actuellement que nous n'avons pas une économie suffisamment attractive dépendante à 99% de la rente pétrolière nous avons besoin aujourd'hui d'entendre des solutions à mettre en place à court moyen et long terme pour sortir de cette spirale aujourd'hui qui risquerait de nous engloutir c'est les réformes la réponse c'est les réformes la réforme de prix il faut libérer ça ne va pas plaire à beaucoup de gens donc réviser les subventions donc il y a des niches on peut en revoyant le système dépensier actuel ne peut pas continuer on dépense énormément mais est-ce que c'est les subventions qui sont à l'origine oui ils sont à l'origine ils sont à l'origine de cette perversité en matière de consommation mais aussi ça affecte la valeur et je vous donne un exemple très très simple madame Solula on parle d'énergie solaire et pourquoi les gens ne font pas d'énergie solaire une entreprise pourquoi elle n'investit pas dans l'énergie solaire avec un système de subvention actuel de prix de l'électricité avec un monopole sans l'au-delà sur la distribution de l'électricité aucune entreprise ne serait intéressée économiquement je parle de venir investir sur la production de l'électricité actuelle donc ça on libère et on va vers la réalité des prix il ne faut pas qu'on soit la seule économique qui rend le prix qui neutralise le rôle du prix dans les croissants économiques malheureusement on le fait maintenant si on réhabilite les marchés si on libère les banques de ce rôle d'assistant d'accord on a obligé les banques de financer les emplois de jeunes on nous disait un certain temps que 85% des entreprises dans le cadre de l'emploi de jeunes étaient réussites aujourd'hui non on est sur la tendance contraire c'est 15% uniquement qui ont été performantes donc si on est sur cette logique qui échappe à la rationalité économique comment on pourrait construire une économie et c'est pour cela que tout le monde doit prendre sa responsabilité le citoyen en acceptant la réalité des prix qui devraient se faire graduellement le problème n'est pas là mais aussi des entreprises qui ont été habituées à vivre sur la mamelle de l'État en termes de subvention en termes de commande publique pour l'instant on maintient la commande publique ne serait-ce pour le passage mais il faut que les procédures de transformation profondes se fassent sur le moyen terme pour que l'entreprise soit un centre de création de richesses et non pas de consommation de budget alloué par le président mais quelles sont les subventions qu'on pourrait peut-être éliminer dans un premier temps si on devait revenir à la réalité des prix par exemple vous m'avez donné avant d'entamer cette émission le problème de l'eau aujourd'hui avec ses factures impayées c'est énorme nous dans une intervention le représentant de la situation de gaz part de 161 milliards de dinars de factures impayées en sachant que le prix actuellement de l'électricité est payé pour un tiers de son coût de production c'est énorme même ainsi pour le dessainement la même chose donc le coût de la production d'un mètre cube de mer tourne autour de 200 dinars alors qu'il est facturé à 6 dinars donc vous voyez comment on pervertit le prix comment on peut rendre et puis le dessainement est financé par la sonnette par la sonnette donc vous voyez qu'on est dans une logique de rente la sonnette qui est extraite du pétrole et du gaz et qui le commercialise est en train de financer tous les secteurs d'activité d'une manière ou d'une autre on a fragilisé la sonnette qui voit ses moyens d'investissement très réduits actuellement dans une conjoncture difficile alors c'est ces arbitres qui devraient être fait donc le prix le prix le prix on doit aller vers la réalité du prix tout simplement et ça nous permettrait de gagner et d'économiser de l'argent pour l'affecter vers des secteurs d'éducation principalement la sonnette aussi mais dans le domaine de marchand qu'on laisse les marchés faire la part des choses et verser ses éventures directes aux nécessiteux alors quand vous parlez de perversions qui favorisent est-ce que cette perversion économique favorise aujourd'hui le marché parallèle elle est à l'origine de la naissance du marché parallèle comment peut-on lutter contre la naissance du marché parallèle contre le marché parallèle alors qu'on l'alimente par les subventions je vous pose la question le marché parallèle c'est quoi c'est la différence sur le prix du lait sur les prêts du lait il y a beaucoup de gens qui sont en prison etc. parce qu'il y a des systèmes de HESABET dans le détournement on détourne quoi ? on détourne une subvention et la subvention c'est un différentiel de prix donc quand on veut aller contre la nature de la chose la chose c'est qu'on a un prix et ce prix devrait être appliqué dans la réalité on a la même chose dans le marché parallèle du logement c'est le logement aidé le logement social qui se retrouve sur un marché parallèle trois fois cinq fois six fois le prix donc si on ne coupe pas la vanne qui alimente ce marché parallèle on ne peut pas lutter uniquement par des règles de droit et une pénalisation et une sanction pénale sur les personnes le problème c'est d'opérer des régulations économiques certes graduellement et qu'on devait prendre les militaires à plusieurs reprises d'enclencher ce processus avant malheureusement on le maintient et si on ne le fait pas maintenant on le fera sous la conscience en train de la banque mondiale ou du FMI une fois que le réserve de France soit optimisé alors est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que le temps c'est de l'argent il faut opérer vite ces changements pour faire de l'Algérie un pays attractif même pour les investissements directs étrangers parce que s'ils n'investissent pas en Algérie l'Iran investira ailleurs c'est clair bien sûr c'est une délocalisation l'Espagne l'Italie soit à une heure de l'Algérie même pas même pas le temps c'est l'élément le plus important dans l'équation de l'avenir on a perdu énormément du temps il faut un discours aussi rassurant la sérénité la sérénité de voir vers l'avant parce que je considère que ces derniers ans on ne voit que dans le réprovisoire on oublie que le danger vient du devant et on est en train de parler de nos déboires et de ce qui s'est passé avant ça c'est du domaine on doit réserver du temps à ça la justice s'occupe de ça mais les défis et le futur se conjuguent dans l'avenir et ce n'est pas le passé le passé oui on doit assumer l'échec tous mais on doit produire et assumer tout le coup tout le gaspillage dont on a fait l'objet et dont on a été les auteurs la période antérieure alors la sérénité discours rassurant aujourd'hui comment faire que l'Algérie soit un peu attractif même pour se décomplexer par rapport aux investissements directs étrangers qu'on adopte les règles qui existent partout c'est pour ça ils ont construit des états qui continueront à le faire les benchmarks ont se reconcilié avec les règles mondiales ce qui se passe l'Ethiopie le Rwanda le Ghana le Ghana fait 10% d'augmentation de son produit intérieur brut dans des pays qui étaient délabrés il y a de cela 3-4 années ils ont compris le système ils ont fait le benchmark ils ont la réconomie fonctionne comme devrait fonctionner toutes les économies mondiales nous nous voulons rester à la marge alors on a fermé nos frontières et à force d'être fermé à la compétition mondiale on fonctionne en vase clou et le jour on se réveille on se rend compte que beaucoup de choses ont changé et que nos outils notre organisation on parlait de ça sont obsolètes par rapport à ce qui existe d'ailleurs alors on a adopté les principes de l'économie de marché avec des mentalités des pratiques socialisantes ça serait trop dire d'avoir une économie de marché ça m'étendrait c'était sur le plan du langage oui mais sur les intentions ça c'est l'économie de la rente et du maintien du statut l'économie du marché c'est la compétition et c'est le travail autrement et je ne considère pas que ce qui s'est passé avant on était dans un système de piraterie sur le plan et c'est un concept économique qui faisait que la réussite dépendait du positionnement par rapport au centre de décision de la répartition de la rente alors que l'économie de marché non c'est la compétition c'est le marché c'est les mêmes règles c'est une administration forte c'est une justice équitable et c'est ça qui donne et c'est une économie ouverte aussi par rapport à ce qui se fait sur le plan mondial si on ne se réconcilie pas avec ça on est en train de se mentir et malheureusement les échelances sont très 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 proches Monsieur Mahfoud Kaoubi merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt au revoir